Les autographes puissent faire leur travail, voilà, et elle arrive avec un grand tour, ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez, Swan, on y connaît cette course, Swan. Ouais, allez, allez, un peu, il s'il vous plaît, allez, oui, on y connaît cette course, hein, Swan. On est là pour faire challenge Merkis avec la maman qui est dans le second groupe, mais là, tu as mis, tu as mis, comment tu as fait trop aujourd'hui, tu as mis tout ce qu'il fallait, mais je pense que tu n'étais pas à fond. Donc on a fait une bonne séance d'entraînement, et pour la bonne course, bravo en tout cas, bravo à Swan, une spécialiste du 1500 mètres, particulièrement, avec un meilleur temps sur 1500 mètres de 4,44, à savoir que le papa, quand même, c'est Ardé Philippot, il a été, quoi, champion de France de 1500 mètres, mesdames et messieurs, il a été champion de repensable de 1500 mètres, donc dans la famille Philippot, la course à puits, on connaît, si on donne aujourd'hui, attention, ce n'est qu'une parentale, on est là, aujourd'hui, c'est pour vaincre la maladie, vaincre ce conseil par lequel on est tous touchés dans nos familles, au boulot, en famille, on connaît tout ça un jour ou l'autre, malheureusement. Alors, aujourd'hui, on a eu à tout ça, on va falloir les encourager, les filles, quand elles vont arriver sur la vie, lorsqu'elles partent de l'autre côté, elles nous méritent. Et oui, Gilles, tu parles de la famille Philippot dans la course, mais moi, je parle d'une autre famille, c'est celle des soignants, dans cette course, il y a des médecins, il y a des oncologues, il y a des infirmières, il y a des psychologues, il y a des assistantes, et nous, on a très envie de leur tirer un sacré coup de chapeau pour leur gentillesse, leur compétence et leur présence précieuse à nos côtés, quand pour nous, des fois, c'est plus difficile. Oh, Catherine, ça c'est vrai, pour être passé le temps-là, pour toi aussi, eh bien, écoute, on les remercie, tous ces gens qui nous soignent, qui prennent soin de nous, et qui savent vous redonner le moral dans les moments les plus difficiles, et on remerciera aussi l'association Perfaces Ensemble, qui nous aide tout au long de la maladie, nous et notre famille. Voilà, on a, sur cette ligne d'arrivée, Léa Morin, de courir à Saint-Avée, avec 6 000 kélipots, l'un moment, en deux soignants, ce sont des embrassades, c'est magnifique à voir, que d'émotions sur cette ligne d'arrivée. Alors, moi, je sais aussi les choses qui font du bien aux gens qui sont malades, aux familles qui ont des malades, à ceux qui sont un petit peu tristes aujourd'hui. Je sais que certains et certaines d'entre nous, après la vingtaine, se donnent l'occasion de se retrouver, pour partager ensemble un moment de joie, un moment de douceur. La vingtaine, c'est ça aussi, c'est du lien social et du lien amical. Et ça, ça redonne du courage. Voilà, sur cette ligne d'arrivée, Léa Morin Fanem, juste derrière, on a cloué. Voilà, ça, la Marie, on se félicite, à vos détenus, en tout cas, d'avoir participé à cette fin de thèse, pour la bonne cause, bien entendu. On a fait la course au vent, mais on a fait la course un peu en temps, il faut savoir que si on était ici une vraie course, il y aura eu encore beaucoup plus de bagarres. Alors, tous et tous, profitez de cette journée pour nouer les contacts. Ne restez pas seuls, informez-vous, visitez les temps, mais aussi, parlez aux copains de la course. Et puis, ça va vous permettre de vous remonter. Ça vous fait aussi une félicité, entre vous. Vous avez fait cette course, vous êtes très en train de la finir, en courant, en marchant. Bravo, sous la pluie, mets le soleil dans le cœur. Voilà, avec une habituée de cette épreuve, Catherine, il s'agit de Piscine, un bébé au Piscine, on ne pouvait pas manquer cette course, bien entendu. Non, qui est bleu, c'est neige, donc, à la... Bravo encore, bravo, bravo à vous les filles, Marguerite Payet, et là aussi, Hélène Légué, bravo les filles, hein, Laura, qui a fait la course aussi, bon, ça fait plusieurs années qu'on vient, on ne voulait pas la lutter, on attend maintenant, Sidi, qui arrive sur la ville, là. Ouais, bravo, 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 ma fille. Sidi Fanel, qui est en... avec Laurence Le Drébo, Laurence, bon, ça s'est bien passé, tu étais avec Sylvie. Commage d'appui, mais il ne faut pas s'inquiéter, on est là pour la bonne cause, hein. Moi, bon, les filles. Allez, Catherine, alors qu'on accueille toujours du monde sur cette ligne, on peut... je te laisse la parole pendant quelques minutes. Alors, quelques petits messages, ce qu'on sort, bien sûr, PDBAC, hein, c'est une entreprise de bâtiments, c'est le sérieux, une entreprise familiale. Je veux aussi redire l'engagement des projets auprès de nous, créateurs de la cosmétique végétale, ou l'engagement pour la beauté de toutes les femmes, Raviance, Blanc, Bleu, Rêve, InterSport, Légiteau France et Morbihan, le Crédit Agricole, Ouest France, BMW Mini, L'Entrebleu, l'IFAT, je s'y verrai les autres tout à l'heure. N'hésitez pas à aller au stand qui sont dressés, là, sur cette espamade. Vous pouvez y prendre des infos, vous avez des gens super sympas qui vous y attendent. Vous avez aussi de quoi vous restaurer, allez voir les filles qui vous ont préparé des bonnes galettes et des bonnes fêtes. et puis, et puis surtout, continuez à l'individu, aujourd'hui, c'est la 21e, les groupes d'années soient unies pour, ensemble, vaincre la maladie. Voilà, Catherine, déjà, beaucoup de monde sur cette ligne d'arrivée, ça arrive maintenant, elles vont être de plus en plus nombreuses, en tout cas, c'est pas d'appli qui les a arrêtées aujourd'hui, mais on passe cette ligne d'arrivée avec de sous. On a aussi des armes, on a aussi des armes, on a des mentions génétiques tout à l'heure, de groupes d'années, mais en tout cas, elles sont là, quand on a que la maladie, bravo les filles, et je dirai, bravo aux défectateurs, les fêtes qui ont fait, le défectation, bravo à mes filles, le décoci, les terminaux. Alors, tout à l'heure, on fera des étirements, à partir de 11 ans, maintenant, vu les conditions météorologiques, on va voir pour la suite, je pense qu'on va bousculer, certainement, un peu le programme, je pense qu'on est sous le puits, mais on en aura, elles auront tout fait ce qu'elles avaient prévu, elles se sont entraînées, depuis des mois, elles venaient, pour certaines d'entre elles, de s'entraîner au parc Tourus, elles étaient 300 à 400 filles, depuis 100 jours exactement, bravo les filles, bravo d'avoir tenu votre promesse, malgré cette puits d'être parmi nous, bravo, et vous êtes là, c'est votre course, elle est pour vous ! Alors, encore un peu de chiffre, pour nous donner du contraire, c'est 170 000 euros, le moteur est grossé en 7 heures, nous nous répondons, 170 000 euros, 17 000 participants en 7 euros, nous avons aujourd'hui, 4000 participants à la course, 8 500 participants à la marque, nous allons distribuer 8 000 méridos, 5 000 saint-en-pomme, 5 000 journaux, 5 000 roses, il y a 3 400 amis, dans ces groupes, la Valdez, il y a 220 bénévoles aujourd'hui, il y a 200 personnes qui proposent de groupes d'organisateurs. Alors, Philippe, je dis que, horloger, c'est un professionnel à votre service à Havane, le Flair, le Flair, vous savez, je vais vous acheter mon cher, banné en Corse, votre écrasse d'écran, vous allez bien mettre à Havane, laquelle soutenir l'assurance de l'avion, s'apprécier vos procédiens de notre santé. C'est assez de malgré cette nuit, tu vois, c'est vrai qu'on n'est plus trompés, mais on est heureux de les voir arriver, franchir cette ligne, défendre cette cause, on est là pour vaincre cette maladie, on veut les faire incriminer. Bravo, les clics, bravo, bravo, et je remercierai encore les spectateurs, les spectatrices, une fois de plus qui ont fait, le déplacement qui l'appuie, bravo à tous et à toutes, malgré cette pluie, ça restera et ce sera une grande fête aujourd'hui à Havane pour cette huitième vingtaine. Eh bien, tu vois, moi aussi, j'ai les larmes aux yeux, parce que, quand je vois tout le monde rester là, même si la pluie, tout ça pour nous, tout ça pour ce combat, pour qu'on gagne ensemble, moi, ça me donne aussi les larmes aux yeux, je suis très très émue là, de voir que tout le monde reste, je ne sais pas quoi dire, que je crois que, voilà, je n'ai encore joué un peu là. À savoir, Catherine, que dans, bien entendu, ce peloton de 4 000 coureuses, 1 500 marcheuses, on a plusieurs dames, et moi, j'ai mes remarques, je suis allé reconnaître, elles qui sont en soins actuellement, et qui ont tenu l'affaire, cette épreuve, et ça, ça fait plaisir, et je peux te dire que ça donne ton moral, et pour vaincre la maladie, le moral, c'est déjà 50% d'essence. Oui, et puis on peut se dire, moi, ce que j'ai envie de dire, on a peu le droit, de se faire dans les six moments, on en voit ce que je suis ici, franchement, et bien, on ne peut pas parfois, faire attention à ce qu'on dit, et puis, et c'est comme si vous voulez, pour que ce, et ce n'est pas de veuille, c'est-à-dire, qu'ils sont malades. avec caméra abordée, merci. C'est ça, j'ai envie de penser, Le Thor, le Palia, entre nos cés humains, l'idée du Lyonique, la MGEF, le Prolo-Couple, l'association sécurité des Morbihan, New Balance, Véronique Thorin, Castorama, Ultra Orange qui aujourd'hui provoque 2 euros sur chaque artiste des nivoles HDF, du Parc, la Ville de Vannes, le Montée Générale, la communauté de la coopération, les ambulances du Volk, HVD, Ensemble, Arbord, Merceau des Voyages, le Merceau pour le Bois, Future Fil, Les Chars, La Croix-Couille, Pélévac. Un spécialement, Catherine, ces arrivées sur l'Arche InterSport, notre équipement qui est sportif, elles sont nombreuses maintenant, c'est un flot incessant, elles sont nombreuses, elles ont super le déplacement, c'est super l'équipe, malgré la pluie, elles ont le sourire, et ça, ça nous fait plaisir, ça va droit au cœur des organisateurs, et en particulier, Dévine Jugand, la présidente de la Valthènes. Alors, ces groupes taux féminins, il en existe bien sûr plusieurs, bien entendu, c'est la Valthènes la plus belle, mais on doit dire quand même que la plus connue, c'est la Parisienne, rassemble un certain nombre de participants, mais il y a aussi la Roche-en-Velle, à Caen, avec 20 000 participants, les filles de la Rochelle, et les groupes Odysséa, à Nantes et à Brest. Partout, partout, on se mobilise, partout, on récolte des dons, partout, on verse à la recherche, et on va avancer, faut pas désespérer, faut y croire, et ça va marcher. Les équipes de copines qui arrivent en se donnant la main, en devant les bras, c'est absolument génial, beaucoup de sourires, beaucoup d'émotions aussi sur cette ligne d'arrivée, bravo mesdames, bravo les filles, bravo, c'est mille bravo, je ne sais pas ce que dire, et en plus, sous cette pluie incessante, vous êtes absolument génial ! Gilles, je disais tout à l'heure que tous les ans, je vois dans les yeux des maris, des frères, des pères, des copains, une grande fierté, et bien aujourd'hui, je suis encore plus fière, et moi aussi, parce que vous êtes là, ce que vous avez fait, et en quelles conditions ce matin, vous vous êtes engagés pour une belle pause, vous êtes allés jusqu'au bout, vous gardez le sourire, vous gardez la pêche, vous êtes là, et on est tous fiers de vous ! Alors bien sûr, à l'arrivée Catherine, Je crois qu'elles ont toutes fleurs, boissons, il y a pas mal de choses de prévues il me semble. Oui, je disais tout à l'heure que chaque procureur va recevoir une rose, une crème, une rochette pour les mains, un journal, le journal West Front bien sûr, et une bouteille d'eau offerte par les magasins Leclerc. Allez, 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 allez. Sous-titrage ST' 501 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 un peu de manifestations sur le Marvignan parce que le pays agricole est une banque engagée sous son territoire et on est très très heureux d'accompagner la Banthèse et qu'on s'échaîne pour les années suivantes. Monsieur Boassien, je suis très fière de vous avoir eu à mes côtés et aussi très contente de savoir que vous partagez notre cause et vous le faites aussi avec beaucoup de cœur parce que je sais que dans votre famille aussi ce matin, on l'a connu pour vous. Je vous remercie. Je voulais tous vous féliciter et vous dire qu'il faut en ce cas vous étirer en rentrant à la maison ce soir. Vous n'en faites pas mais sûrement parce que le plus c'est moins bien mais vous prenez un bon bain chaud et vous vous étirez avant le bas. Voilà, merci à tous, bravo. Juste un petit mot, on a la chance avec nous d'avoir le directeur départemental, adjoint de West France. West France qui est notre partenaire depuis la première édition et qui a se consacré deux pages entières, toutes en rose. Donc je voulais remercier. Je crois que vous avez des choses à nous dire également sur un petit cadeau pour les participants. Ah oui, je vais vous le dire moi. West France offre une semaine de gratuité pour l'édition numérique à toutes les participants. Et pour cela, il faut aller sur le site West France.fr ou sur le site Facebook de West France ou de la Vanthès. Vous cliquez, vous aurez une semaine gratuite et vous aurez également le journal du dimanche aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous la Vanthès, monsieur Poguenet ? Je crois que pour toutes les personnes qui ont encore des doutes sur ce type de manifestation, il suffit d'être présent aujourd'hui pour voir que c'est un grand événement de solidarité. C'est une manifestation où on voit que les personnes passent d'abord en groupe, c'est parce que c'est son cœur. Et puis, par exemple, depuis deux ans, désormais, la Vanthès est envenue intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'avec le petit premier de samedi, on voit que les enfants sont aussi assombrés. Donc c'est vraiment une manifestation qui vaut le plus vite du tout de l'intérieur, mais aussi pour les familles qui ne peuvent pas participer, d'être présentes. Merci. Les résultats, vous pourrez les trouver sur le site ouestfrance.fr. Cet après-midi, là, on va les mettre en ligne. Vous les trouverez également sur le site la Vanthès.com ou sur Facebook la Vanthès. Sur Facebook la Vanthès, vous êtes près de 3500. Et essayez de privilégier ce canal de communication, car c'est très interactif. Alors, on demande aux partenaires, aux différents partenaires de venir, parce qu'on va aller un peu plus vite que d'habitude. Pour la remise des prix, bien entendu, on a la chance aussi d'avoir... On a la chance d'avoir avec nous le collègue, le collègue Althès, qui vivise à l'Homme, qui a une belle histoire, le 3ème ouvignement. Alors, comment le 3ème ouvignement est ici ? Parce qu'on a l'impression que tu es peut-être un peu maximum, mais pour moi, l'armée, c'est une histoire pour des hommes. Merci. 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 On a la chance également d'avoir avec nous les gîtes de France représentés par le président Christian Vigalès. Les gîtes de France sont présents à double type. Tout d'abord, ils sont dans la tour, il y a une grande équipe, mais ils sont également dans les vols puisque c'est eux qui ont pris en charge le geste hier qu'ils nous ont dit la téléphonie. Et donc, je vais peut-être vous demander à Christian de présenter les gîtes de France. Les gîtes de France, par rapport à la rentable, déjà, ça a permis de fédérer l'ensemble du personnel puisque tout le monde est là aujourd'hui, soit à la marche, soit au vestiaire. Donc, les gîtes de France, ils ont fait un 6 jours, tout à l'heure. Voilà, il y aura donc un tirage de sœur avec un 6 jours, c'est une bonne nouvelle. Alors, M. Jaffray, c'est une deuxième année, M. Jaffray, il a beaucoup incité à continuer, il nous aide à développer. Donc, je crois qu'aujourd'hui, malgré le temps, le micro qui demandera n'importe ce qu'il y a aujourd'hui. Oui, écoutez, on ne maîtrise absolument pas le temps. Donc, voilà, mais moi, je suis absolument émerveillé de voir comment toutes ces femmes qui s'étaient engagées sont venues, alors qu'on voyait très bien que le temps était très, très désagréable. Mais c'était vraiment un grand soleil dans notre ville de Vannes. Je suis vraiment très, très fier de vous et on vous embrasse toutes. Je suis avec Laurence qui va donner un petit message à toutes ces filles qui ont été très courageuses ce matin. Encore, bravo à toutes. Et je répète, donc on ne va pas faire les étirements parce que là, avec la météo, ça ne va pas le faire. Mais par contre, pensez à vous étirer en rentrant chez vous. Vous prenez une bonne bouche chaude, un doliprane et étirez-vous surtout. Voilà, encore bravo à toutes. Et bravo à toi et toute ton équipe, Laurence, pour cette merveilleuse chorégraphie. Et puis les chauffements avant, toujours aussi superbes. En gros, pour ce que tu fais de la Vannes-Pes, c'est extraordinaire. Merci, Laurence. Voilà, j'invite tous les partenaires à venir. Alors, je pense à des nouveaux partenaires, à Michelin, à la Foire-Fouille, le restaurant Le Cozy, Véronique Sorin et j'en oublie beaucoup. Donc, venez ici nous parler de votre entreprise, car c'est grâce aux deux départements que la Vannes-Pes, et c'était une exception, arrivent à redonner. Les 11 euros que vous remerciez sont redonnés intégralement. Voilà, on a une joëlette ici qui est de Marnion parmi nous. Bravo les filles pour ce que vous avez fait. En plus, sous la pluie, franchement, c'est super, super l'équipe. Bravo, bravo les filles, on est très fiers. Une communication à savoir que cet après-midi, vous serez à l'abri. Si vous allez à 17h32 à Kerkado dans la salle, vous aurez le match du 20 Volleyball contre Paris 5 août. Je vais profiter pour faire une autre annonce pour la bonne cause. Sachez que le dimanche 23 novembre 2014, il y a une nouvelle course sur Vannes à partir du vélodrome de Kermeskane. C'est là, à Piram, c'est organisé par un groupe de filles, emmené par Marianne Vriand, qui a d'ailleurs couru aujourd'hui, Madame Nescar aussi qui est là. Bravo les filles, elles mettent au point cette course au profit des bébés, je dis bien, des bébés, des Restos du Coeur, dont il manque beaucoup de choses. Donc ce sera le 23 novembre à Kermeskane, au vélodrome. Je vous encourage à venir, filles et garçons ! Eh bien nous, on aimerait bien aussi sur le podium, avoir Madame Guillemotte, faire face ensemble. Et puis quelqu'un de la Ligue éventuellement aussi, c'est possible. C'est l'occasion de passer vos messages, si vous voulez bien nous rejoindre sur le podium, c'est très sympa. Et bien entendu, on appelle nos sponsors pour qu'ils nous donnent des petits messages. Alors on a la chance cette année d'avoir le directeur commercial de New Balance. New Balance qui est notre partenaire depuis 8 ans, donc qui nous fournit les dossards, qui nous fournit également beaucoup la boutique et puis les chaussures. Alors New Balance est très investi dans les courses au minimum. Oui tout à fait, nous sommes très investis depuis plusieurs années, avec une dizaine de courses en France. Les courses au 11, les courses du mois d'octobre et même avant, notamment en juin à Caen, qui est la Roche-en-Belle, qui draine 20 000 participantes. Et nous sommes très heureux d'accompagner la Vantesse depuis maintenant 5 ans, je pense. Et nous allons continuer bien sûr à vous soutenir. Et je voulais remercier M. Jugan et puis tous les bénévoles et toutes les coureuses aujourd'hui qui ont bravé la pluie. Merci à vous tous et à très bientôt. On remerciera aussi Patrick, les Clings, Dragon Lady qui étaient dans le port en train de ramer. Elles viennent de revenir, elles sont à côté du podium. Merci les Clings. C'est une association de filles qui ont été atteintes du cancer et qui se retrouvent dans la scène, encadrées par le club de calac de Vannes. Elles rament, elles pagaillent, elles se font plaisir. Bravo les filles, bravo d'aider la Vantesse. Voilà, M. Fossé, M. Fossé, s'il pouvait revenir pour le vécu l'ensemble d'un gène pour dégager une voiture. Alors moi, je vais accorder de moi M. Le Guigou de Radiance. Alors comment, M. Le Guigou, avez-vous vécu cette course sous la pluie ? Quel sentiment ça vous a donné cette course ? Bonjour à tous, on est partenaire de la Vantesse depuis la première édition, Radiance, groupe Humanis. C'est toujours avec beaucoup de bonheur que je participe à ce dimanche matin, qui m'oblige à ne pas courir moi-même, mais à venir voir toutes ces femmes courir. Bravo, bravo à l'ensemble des coureuses, bravo à l'ensemble de l'organisation. Je vois l'âme jugant derrière moi en train de se mettre un peu au sec, je sais que la matinée a été difficile. Toujours autour d'émotion, en fait, pour répondre à votre question. Vraiment un grand bonheur, c'est beau sous le soleil, c'est aussi beau sous la pluie. Mon cœur est aussi ému à chaque fois que je viens, donc c'est un vrai plaisir d'être là. C'est plus difficile quand il pleut, mais c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci beaucoup. Catherine, je suis avec Mme Thuane, la présidente du comité départemental de la Ligue contre le cancer. Je connais beaucoup de monde chez vous. Je connaissais le docteur Bourg. Je crois qu'il est toujours avec vous à vous aider. M. Jossot, je le connais forcément parce que c'est lui qui m'a opéré, qui m'a un peu sauvé la vie il y a une bonne dizaine d'années. En tout cas, bravo et merci pour ce que vous faites. Alors, vous êtes présent ici, vous avez un stand. Pour l'instant, le comité de la Ligue contre le cancer travaille également contre le cancer. Il fait de la prévention, de l'aide aux malades et il participe à la recherche. Nous avons cette année 513 000 euros dans l'année, dont la moitié, 45 euros pour l'aide aux malades, 42 euros pour la recherche et le reste pour la prévention. Bravo Mme Thuane avec toute votre équipe. Bravo pour ce que vous faites. Continuez comme ça. C'est comme ça qu'on avance pour vaincre cette maladie. Bravo et merci beaucoup. Eh bien, ici, moi, je... Pardon. Un petit second, on demande d'urgence Christelle. Christelle Benoît, parce qu'on a les clés, mais il faudrait que quelqu'un bouge le véhicule d'ensemble. Est-ce que quelqu'un peut... Même un bénévole pourrait prendre la clé et bouger ce véhicule. Voilà, Yann. Yann est là. Michel, Yann est là. Alors, Patrick, je te disais, j'ai la représentante de la CPAM, la CPAM qui nous accompagne tous les ans sur cette course La Vente Thèse. Vous avez, sans doute, des salariés de la CPAM qui ont participé aujourd'hui. Tout à fait. Nous sommes partenaires de La Vente Thèse depuis le début, depuis 2007. Et effectivement, il y a une cinquantaine de femmes salariées de la Caisse Primaire qui ont couru ce matin sous cette pluie, évidemment. Mais c'est très, très, très encourageant de voir que le personnel participe au niveau de l'entreprise. D'autre part, ce partenariat s'est installé dans la politique de prévention, dépistage, et puis, comment dire, notamment des cantières féminins. Et évidemment, sur d'autres thèmes aussi. Et on est toujours très heureux de pouvoir vous aider. Et puis, bon, encore cette année, ma foi. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai entendu chez vous, c'est que la CPAM, c'est le vrai partenaire de La Vente Thèse et qu'il y a un engagement de fidélité avec nous. Tout à fait, puisque depuis 5, depuis 2007, ça fait déjà maintenant 7 ans, que nous partissons activement, comme on fait aussi pour la Lorient Thèse sur l'Orient. En tout cas, merci du fond du cœur. Merci beaucoup, madame. On demande à monsieur Méli également. Monsieur Méli, qui est le directeur France, Yves Rocher. Monsieur Méli. Je vais demander aux trois premières filles, c'est-à-dire Swann-Philippe, Magali, Gazio, Léa Morin, de me rejoindre au podium. Je vais demander aussi à Laura Fanen de nous rejoindre au podium. Madame, les filles, on va faire la remise tout de suite, alors que l'on reçoit Jean-François Rau, le directeur des agences du crédit à l'école du Vannes, sur ce podium. Donc, les filles, pour le podium, s'il vous plaît, Swann-Philippe, Magali, Gazio, Léa Morin, Laura Fanen. Et en challenge, merci. Bien entendu, on aura la famille Philippeau. Et je vais demander à Sybille de nous rejoindre aussi. On a perdu une petite Héloïse Cégeau. Héloïse Cégeau. Elle veut venir au podium. Alors, monsieur Jean-François Rau, nous avons une petite émission. Beaucoup de plaisir à vous recevoir ici sur le podium. Est-ce que vous savez si les femmes de votre secteur vingtaine se sont encore cette année mobilisées pour courir à la vingtaine ? Alors, d'abord, je vous remercie Catherine. Bonjour. Oui, bien sûr. Alors, le crédit à l'école est bien présent puisque émotion, plaisir de participer à cet événement qui est pour moi un événement incontournal. Et plein d'émotion quand je vois famille, amis présents et qui se retrouvent. C'est vraiment, c'est vraiment exceptionnel. J'ai enlevé mes lunettes, je vois plus rien. Nous avons, en participant, à peu près 120 salariés des cas de l'Étoile du Morbihan, qui représentent à peu près la 20% de la population féminine. Ce qui est, à mon sens, remarquable et à souligner. D'autant plus que le comité d'entreprise, si on part un petit peu d'argent, et c'est normal, le banquier, il part un petit peu d'argent, le comité d'entreprise reverse 5 euros pour l'ensemble de ses participants. Donc, à l'association, on fait face ensemble. Et donc, nous sommes très, comment je veux dire, satisfaits de conclure cette, encore une fois, cette belle manifestation. Malgré la pluie, le soleil, comme vous l'avez dit, est dans mon cœur. Et nous avons, bien évidemment, eu beaucoup de plaisir à supporter toutes ces participants. Et bravo, bravo à vous, bravo à toi Catherine, bravo à Gilles, bravo à tout le monde, bravo à tous les bénévoles. Et le cadre de l'étoile aussi est présent en accompagnement dans ces bénévoles, puisque, là aussi, salariés, retraités, administrateurs sont bien présents parmi ces 200 bénévoles. Donc, bravo, encore une fois, et bonne fin de journée, et à très bientôt. Merci Jean-François. Je vais demander à Saint-Pinipo de nous rejoindre, Magali Gazio, Léa Morin, Sybille, qui va nous rejoindre aussi au podium, et Laura Fanen. Allez, je vais vous demander de nous rejoindre au podium, on va faire la remise. Maintenant, j'aimerais que tout le monde soit là avant de la commencer. Alors, Bénédicte, vice-présidente, présidente, je ne sais pas, moi, c'est un co-président de la Vingtaine. Alors, Bénédicte, je vois que tu as l'air d'avoir froid, je crois que tu as l'air d'être mouillée, mais tu as le sourire, parce que tout le monde a répondu présent. Oui, c'est vraiment génial, je crois que, autant les Négiériens, on était sur le soleil, on était vraiment tous rayonnants au temps l'heure. Vous voir sous la pluie avec nous, c'est vraiment super. Il y avait une foule, autant qu'année dernière, il y avait vraiment ce départ qui était encore plus solidaire que les années passées. Et on voudrait vraiment vous dire un grand merci, parce qu'on avait un peu d'attention ce matin, mais vous étiez toutes là. C'est un grand plaisir pour la course, pour la marche, et c'est un grand plaisir de vous voir prendre le départ avec le sourire, toujours le sourire, à applaudir, vous avez le sourire. On a la chance d'accueillir un nouveau partenaire, c'est votre entreprise de grand-chose, c'est le premier partenaire, pourquoi vous êtes venu partenaire ? Je suis très fière, parce que j'ai été étiquée un petit peu par ma maladie cette année, et je suis très fière, l'entreprise familiale, d'apporter une petite pierre à l'édifice. Et voilà, je suis ravie d'être partenaire avec la Valentez, et je remercie mon frère beaucoup pour ce don. Voilà, merci beaucoup partenaire, car c'est grâce au partenaire qu'on arrive, on est la seule course, je crois, quand la région est en France, à remettre l'intégralité des 11 euros que chaque participant de reverse. Et bien sûr, c'est grâce aux partenaires, parce que dans les 11 euros, on a un t-shirt qui nous coûte déjà 4 euros et quelque chose. Il y a la bouteille qu'il nous est offerte, il y a le produit de Brochet, c'est-à-dire que je demande à monsieur Mélique Levé, directeur de France. Et on a également la pomme d'Armor-Fruits, et on a le journal Ouest France en plus, et de beaucoup d'autres produits, donc vous êtes très gâtés. Et il y a la rose également, la rose est offerte par le fleuriste, le fleuriste route de Nantes, bleu, blanc, rêve, donc vous avez à acheter vos produits de fleurs, dans le fleuriste route de Nantes. Et oui Patrick, tu as raison, sans ces partenaires, nous ne pourrions reverser une telle somme pour la recherche contre le cancer. Bravo encore à tous nos partenaires qui sont parmi nous. Alors, je vais demander à Léa Morin de me rejoindre, et dès que Léa Morin est avec nous, on entame cette remise des récompenses. Léa Morin de courir à Saint-Avé, si tu m'entends Léa, si tu peux me rejoindre, elle était déjà dimanche dernier avec nous sur les podiums du côté de Saint-Avé, et une courose qu'on va suivre dans les années à venir et qu'on retrouvera sur les podiums assez souvent avec la jeune Soine Philippon qui est parmi nous. Alors, pour gagner du temps quand vous avez froid, le tirage au sort a été fait de façon aléatoire par notre fournisseur ProNocourse. Alors, pour le premier, il y a deux prix. Le premier, c'est l'Égypte de France qui offre un séjour, on va en parler. Et c'est pour le Dossard, on l'évite, le Dossard 2312. Son prénom c'est Lucille, je crois que c'est Boichaud, Boichaud. Lucille Boichaud, on va attendre quelques instants. Si elle est là, Lucille Boichaud, Dossard 2312. C'est pour ça qu'on le fait maintenant, il faut absolument être présent, c'est marqué dans le règlement pour pouvoir bénéficier. Lucille Boichaud va attendre encore une dizaine de secondes. Et on passera en secondes. Lucille Boichaud, elle n'est pas là. Donc on passe au Dossard, je crois que c'est 1993, ou 1943, 1993. C'est Françoise Le Birigo. Françoise Le Birigo. Françoise Le Birigo. Léa Morin, si tu peux nous rejoindre au podium, s'il te plaît Léa. Voilà, voilà Léa, on va pouvoir donc commencer cette remise de récompense. Alors, Françoise Le Birigo n'est pas là, je pense à Muriel Le Gloirec, 4513. C'est une marcheuse. Muriel Le Gloirec, 4513. Alors, on a la chance d'avoir espère Tatarie. qui est deuxième dauphine Nice-Bretagne, mais qui est également Nice-Bretagne-Centre, et qui était déjà danseuse à la Van Thaise avec l'équipe de Laurence. Alors, tu as participé à combien de Van Thaise ? J'ai la deuxième centaine, j'ai participé il y a deux ans, et donc cette année. Malheureusement, je n'ai pas pu mourir, ni marcher. En revanche, j'étais avec vous sur les podiums, et je vous ai regardé de loin. Et tu étais également une petite lunette, ça a fait un très grand succès hier après-midi, sous le soleil. 400 puitries qui ont dansé la chorégraphie. En effet, les pitumettes, vraiment, vraiment, j'étais très élue, parce qu'elles étaient déjà très nombreuses, et en plus, vraiment très motivées. Elles savaient pourquoi elles se sont, mais c'était vraiment très beau. Et j'ai particulièrement été élue par trois possibles, en plus, en effet, qui m'ont couru en saunant tous les trois à la main. C'était vraiment un très bon moment. On peut applaudir Esther, qui nous a bien aidés, et qui représente l'élégance et la grâce, et c'est ce qu'on aime aussi à la Valterie. Et oui, ça nous fait plaisir. Allez, on va commencer tout de suite cette remise des récompenses, et on va mettre, pour cette remise des récompenses, qui va être courte, bien sûr, la jeunesse en avant. La jeunesse, et ça, ça nous fait plaisir. Ce sont les sportifs de demain qu'on retrouvera sur les podiums, qu'on retrouve déjà, en partie, tous les week-ends. Et un plaisir de recevoir la jeune cadette 2. Elle est licenciée à les Pays de Bannes. Elle a fait la course, aujourd'hui, pour la bonne cause, avec sa maman et les copines. On va recevoir la charmante Swan Philippot. Allez, Swan ! Voilà, vous pouvez l'applaudir, Swan, qui a un beau, un charmant sourire, un beau sourire, bravo, bravo encore. Spécialiste du 1500 mètres, mesdames, messieurs. Alors, je voudrais quelqu'un de Yves Rocher, soit Alain Priour, soit M. Méli, pour remettre le lot, Yves Rocher. Alors, je suis content, Swan, parce que Swan, on se connaît bien, et son papa était champion d'Europe du 1500 mètres en salle, c'était à la haie, et il a été recommandé de France, son papa. Il a battu le record de Jean Vadou, qui datait depuis 20 ans. Il avait réalisé, ton papa, 3 minutes, 33 secondes et 54 centièmes, donc recommandé de France. Et dans la lignée, il y a Swan et sa maman, également, qui est à un niveau national. Alors, Swan, est-ce que tu comptes faire aussi bien que ton papa ? Et d'ailleurs, c'est son papa qui, dernièrement, lui a servi de lièvre pour un 1500 mètres qu'elle a connu en 4 minutes 43, c'est ça ? 44, 44, voilà, 44, et son papa, il était encore en 3 minutes. Souviens-toi, Patrick, des dimanches où on a été du côté de Tours, en pont AG, notre ami Hervé en tant que champion de France, c'était super, on avait même fait une chose qui ne s'était jamais passée au niveau de la fédération française d'indiquisme, on avait envahi la piste dans la championnat de France. Donc, Yves Rocher, soit Alain Prignot, soit M. Méli, on va accueillir la seconde, la seconde pour cette épreuve, elle a déduqué sa carrière du côté de l'USC, elle est passée à courir à Saint-Avée, et je vais recevoir avec plaisir la charmante Léamont, que je connais depuis de nombreuses années. Voilà, alors on va remettre à Léa aussi son nom, Patrick, je te charge de faire ça, et tu fais ça bien, mon garçon. Voilà, un oliguier. Bonne idée, un oliguier pour mettre dans le jardin. Voilà, et bien voilà, voilà, Alain est là avec son collègue. Alors, oui, nous avons la chance d'avoir M. Méli, qui est directeur Yves Rocher France. Yves Rocher, lorsqu'on a lancé la Vantes il y a 8 ans, le premier partenaire qu'on est allé voir, parce qu'on avait une relation un peu privilégiée avec Alain, c'était Yves Rocher. Donc Yves Rocher, c'est lui qui était à la naissance, et on est content que le directeur France soit avec nous aujourd'hui. Écoutez, moi je voudrais vous dire que ce matin, j'ai vu 5 000 sourires. Et ça, ça n'a pas de prix. Bravo mesdames, vous êtes extraordinaires. Et nous, on a 5 000 conseillères en France, donc c'est un beau chiffre. Et puis on va rester partenaire avec vous, parce que ça c'est vraiment magnifique d'être partenaire d'une si belle épreuve. Bravo, félicitations. Allez, je crois que l'olivier, il y a un symbole là-dedans. Effectivement, il y a plein de symboles, parce que Yves Rocher est une marque de cosmétiques végétales, donc on utilise toute la force des plantes dans nos produits, donc on a envie de protéger le corps des femmes avec les produits cosmétiques Yves Rocher. D'accord, merci. Merci. On va passer tout de suite à la troisième féminine, et là, ça nous fait plaisir de l'avoir su ce podium. Elle aussi, c'est une grande championne. Elle a des championnes de Bretagne, maintes et maintes fois en crosse sur 5 000, ainsi de suite. En tout cas, elle a su montrer le chemin à sa fille et aux autres filles et aux autres vantes. C'est Sybille Philippot. Bravo Sybille. Et voilà, sous le podium de la Ventez, la jeunesse est une vie plus expérimentée. Et oui, attention, tu as raison Sybille, attention à ce que je dis. Ça me fait énormément plaisir. Swan Philippot, Léa Morin, Sybille Philippot. Voilà, c'est un super podium, je crois bien que c'est le plus beau que je vois depuis le début. Je ne veux pas dire que les autres étaient beaux, mais là, les filles, je les connais en plus. Je pense à Léa, à Swan, Léa, que je connais depuis des années. Bravo les filles. Vous allez rester là, à vous, on va associer la première junior et à la terminer au pied du podium, sur toutes les courses, amis sportifs. Allez aussi sur les podiums. Mais aujourd'hui, elle le disait bien, tout de suite, si j'ai couru, j'ai couru à Morin. J'ai couru pour la course, pas pour la gagne, pour se faire plaisir. Bravo à Laura Fanen. Voilà, et Patrick, on va souligner que la première cadette, elle est déjà là. C'est Swan. Alors, est-ce que Véronique Sorin, qui est avec l'offense, c'est difficile, mais qui est-ce qui a gagné le challenge merveilleux ? Alors, le challenge merveilleux ? Eh bien, écoutez, il n'y a pas photo. Le challenge merveilleux va revenir à Swan et sa maman, Sybille. Pas néoforme, si tu veux venir. Voilà, 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 elle arrive, elle va offrir pour le feu. Alors, c'est pas néoforme également. Je crois que c'est peut-être le second partenaire qu'on a eu après Yves Rocher. Et pas néoforme est avec vous, tu nous présentes un peu tôt, ton entreprise. Et puis, en quelques mots, on est venu vous voir dès la première édition, parce que c'était une cause qui nous tenait énormément à cœur. Et aujourd'hui, on est encore une fois super fiers d'être à vos côtés, et de voir que la pluie n'a arrêté personne, ni les participants, ni les spectateurs, parce qu'ils étaient très nombreux autour du parcours à nous encourager. Et voilà, c'est encore une belle réussite, une belle édition, malgré la pluie. Voilà, et je voudrais préciser également, parce que, d'une des rumeurs qui ont circulé, que les premières de la course ne gagnent rien. Elles ont gagné le trophée Yves Rocher, mais il n'y a pas de l'eau autrement. Merci.